Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un désir, un... Il y a combien de commandements ? Dix, n'est-ce pas ? Eh bien moi, je vais en ajouter un onzième, qui est le plus important. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus important, mais qui est très important. Quel est ce onzième commandement ? Créer, invente, réfléchis. Créer, invente, réfléchis. Les dix commandements te disent, tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Un chemin. On est sur des rails. Halal, haram. Sharia, al-wa. C'est bon pour des enfants, c'est bon pour des gens primitifs, c'est bon pour des gens qui ont besoin qu'on leur dise à chaque instant quoi faire, comment faire. Jésus dans l'évangile ne vient pas nous donner des préceptes nouveaux, des formules, des recettes, non. Il nous traite en adultes, en âmes responsables. Il nous donne un seul commandement, aime. Et saint Augustin ajoute, aime et fais ce que tu veux. Ça veut dire que si tu aimes, tu trouveras le chemin. Tu sauras inventer. Pourquoi je dis cela aujourd'hui ? Eh bien parce que l'évangile nous montre Jésus au milieu d'une foule qui bouchait les portes et qui s'accumulait, s'agglutinait autour de Jésus. Et arrivent quatre hommes qui portent un paralysé sur un brancard. Jésus est au milieu de la foule, cœur de la maison. Comment l'atteindre ? La première réaction aurait été de dire « Ma fille, je fais ça, il n'y a rien à faire. On verra après. » Ou tant pis, c'est fini. Eh bien non. Ces gens se disent ils se creusent la tête ils se creusent la tête en se disant « Eh bien si on ne peut pas avancer comme ça on avancera comme ça. » Ils montent sur le toit les toits de l'époque n'étaient pas de béton, heureusement. Ils écartent les quelques obstacles et puis ils parachutent le bonhomme devant Jésus. Sympathique, intéressant. Ils n'ont pas calé devant la difficulté. Ils n'ont pas dit « Il n'y a rien à faire. » Non. Tout à l'heure nous chantions au début de cette messe « Il y a toujours un chemin devant nous » « Un bateau, un train, une rive » « Il y a toujours un chemin devant nous » « Toujours. » Ce n'est pas comme ça. Ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Ce sera... Quelle leçon pour nous ? Nous sommes trop habitués à ce qu'on nous dise « Fais, ne fais pas. » « Mon Père, qu'est-ce que je dois faire ? » « Je n'en sais rien. » « Comment vous n'en savez rien ? » « Vous êtes un prêtre et en plus un jésuite qui savent tout, bien sûr. » Alors... Eh bien, quand quelqu'un vous vient avec un problème, il faut le renvoyer à lui-même. Réfléchis. Invente. Crée. Trouve toi-même la solution. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le conseiller, l'aider, bien sûr. Ce qui fait en partie, en grande partie, que le monde arabe est un monde en sommeil, un monde qui s'est arrêté de grandir et de progresser, c'est justement la conception d'une loi, d'une sharia. On attend que Dieu vous dise « Fais cela, ne le fais pas. » où on attend que Dieu le fasse à notre place. On prie. Ça serait très bien de prier. Ce n'est pas moi qui vais vous dire de ne pas prier. Mais tu prieras après avoir fait tout ce que tu peux pour résoudre ton problème ou le problème des autres. Vous savez, je viens de terminer maintenant un séminaire de 6 heures. Pas de 6 heures. 3 fois 6, 18 heures. L'athéisme est une protestation de l'homme face à un Dieu qui fait tout, qui a la réponse à tout, qui a la baguette magique. L'homme ne veut plus cela. Il a grandi, il est devenu adulte, il est mûr. Il est mûr pour la liberté. Il est mûr pour créer lui-même un monde nouveau dont il était question dans la première lecture d'aujourd'hui. Voici que je fais un monde nouveau. Ne le voyez-vous pas ? Il est là. Il est là. Il est à l'horizon. Il bouillonne au fond de nous. Mais il faut le mettre au monde. Faire naître. L'inventer. Le créer. Tout est à faire. L'Egypte, un million de kilomètres carrés. 96% du désert. Alors Nasser a fait le haut barrage. Bravo. Sissi est en train de faire un canal parallèle à celui de Suez. Bravo. J'ai acheté dans le désert 100 mètres, sans fait dents, pardon, de terre désertique, du sable. Maintenant, tomates, légumes, fruits, du blé. Il est ouvert avec un réseau d'irrigation partout. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, bien sûr. Un certain Zacharia qui travaille nuit et jour. C'est sa fierté, elle a fait fleurir le désert. Il n'y a pas de fatalité. Ces hommes qui ont inventé ce chemin vers Jésus ne se sont pas résignés en disant la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas. Non, il y a toujours un chemin. Le monde de demain est en nous, en gestation. et c'est à nous à réfléchir. Mais nous réfléchissons dans beaucoup de domaines, mais souvent nous calons en disant la volonté de Dieu, Robbena Isahel, Robbena Mouboud, Robbena, Robbena, Robbena. Et c'est pour ça qu'il y a de l'athéisme parce que la nouvelle génération et beaucoup de l'ancienne génération ont compris ce que disait Karl Marx il y a déjà plus d'un siècle ou deux siècles même, la religion opium du peuple. la religion opium du peuple. Et trop souvent la religion endort l'homme. C'est pour ça que je veux ajouter ce onzième commandement. Vous allez me dire tu ne vas pas changer la Bible. Je ne vais pas la changer. Mais je trouve que il faut sortir de cette apathie qui nous habite souvent. par exemple puisque nous sommes ici chez les jésuites les jésuites ont commencé leur présence en Égypte en 1882 par un grand collège que vous pouvez voir à Abu Dardar là-bas qui est devenu maintenant Moudillet El Amn. Ils ont trouvé qu'une porte s'ouvrait ils sont venus un collège à Alexandrie un collège au Caire et puis en 1919 suite à la première guerre mondiale il n'y avait plus de jésuites pour tenir deux collèges on en a fermé un celui d'Alexandrie. Et ils avaient aussi un terrain vague qui allait de la rue Fort Saïd jusqu'à la mer du sable j'ai connu cette période du sable et puis un jésuite le père Deleuze que j'ai connu aussi qui a été mon guide spirituel au moment de ma vocation a dit créons un centre d'éluidants qui ne lui a dit personne il s'est dit on a un terrain il y a des besoins l'université était là avec des étudiants un centre d'étudiants et il a fait la bibliothèque et il a construit cette immense maison avec les deux ailes de l'église et du théâtre et l'entre-deux et puis il y a 14 ans on s'est aperçu que les jeunes ne lisaient plus que la bibliothèque était inutile il y avait internet alors un homme nommé Fayez Saad que vous avez connu et que Dieu a pris chez lui à l'âge de 40 ans il s'est dit l'ancienne bibliothèque ça ne marche plus il faut inventer autre chose et il a inventé ce centre culturel que nous connaissons avec les deux volets réflexion études côté intellectuel art danse musique exposition photographie cinéma et nous avons ce que nous avons et avant-hier j'étais là dans la cour avec une foule de jeunes chrétiens musulmans les voilés les pas voilés les dévoilés tout ce que vous voulez ah je me suis dit il y a un chemin qui a été ouvert par ce jeune frère Fayez et personne ne lui a dit personne ne lui a dicté il a inventé 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 demain inventé l'avenir inventé ce monde nouveau Dieu ne va pas faire les choses à notre place l'Egypte peut être un paradis un grand jardin oui je pense à un pays comme la Hollande bon nous avons ici deux ou trois hollandais ou d'origine hollandaise bon la Hollande la Hollande était un pays menacé par la mer des vagues l'Atlantique l'océan ils ont décidé de faire des digues de maîtriser l'océan et le tiers de la Hollande est conquis sur la mer dans un combat acharné et en combattant la nature en maîtrisant cette nature que Dieu nous a demandé de maîtriser dès la première page de la Bible ils se sont forgés un caractère comme ça la Hollande pays pauvre la Hollande pays riche par l'effort l'effort de créativité le Japon pays pauvre 80% de montagnes de rochers le Japon pays riche par leur créativité leur inventivité la Suisse pays pauvre des rochers de la neige rien aucune ressource naturelle la Suisse pays riche ils ont inventé l'horlogerie la technique de précision et le tourisme etc mes chers amis nous avons mille prétextes pour nous croiser les bras et pour attendre nous avons mille prétextes pour attendre que Dieu agisse à notre place il ne le fera pas il y a un verset dans le Coran qui dit Dieu ne change rien c'est un peuple qui ne le change eux-mêmes et bien je dirais si notre monde arabe prenait au sérieux cette phrase du Coran et bien ce monde serait très différent alors aujourd'hui posons-nous la question est-ce que dans ma vie quotidienne je suis capable d'inventer de trouver un chemin de créer un chemin devant le froid maintenant le froid qui sévit je peux me dire c'est triste moi heureusement j'ai une chambre j'ai un lit j'ai du chauffage j'ai de la nourriture hein et les autres chaque jour je pense je pense à ces gens qui sont dehors à nos deux portiers qui sont au portail du couvent du centre ici à geler pendant sept heures je fais ce que je peux je leur apporte un plat chaud mais je ne peux pas leur dire je prends ta place simplement faire le geste qu'on peut faire faire la démarche qu'on peut faire ne pas se résigner ne pas attendre que Dieu agisse c'est à nous de faire ce monde nouveau l'évangile d'aujourd'hui nous interpelle invente une solution ouvre une porte crée un chemin et ce monde de demain naîtra il y a toujours un chemin devant nous un bateau un train une rive il y a toujours un espoir au fond de nous un projet un désir un projet un élé un projet s'il y a toujours de la vie des l'écrivies qui s'il y a une euture il y a trop